C'est peut-être un acte illégal. Nous sommes donc sur l'île de Lanzarote avec vous, dans l'archipel des Canaries. On vous voit là avec vos lunettes solaires. Vous êtes à Lanzarote en zone rouge. Pourtant, vous avez décidé de ne pas vous mettre en quarantaine à votre retour en Belgique. Pourquoi ? Parce que j'ai un travail qui m'attend. J'étais dans l'horaire. Il y a peut-être quatre jours, j'ai téléphoné au ministère des Affaires étrangères pour demander si j'étais bien en zone rouge ou pas. La femme m'a répondu, c'est une femme qui m'a répondu que je faisais partie de La Palma, alors que non. J'étais en zone orange. J'ai appelé mon cousin qui vit ici, un membre de ma famille qui vit à Lanzarote. Il m'a dit que La Palma ne fait pas partie de la Lanzarote. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils mettent les zones rouge, orange. La moitié de l'île Canary est en rouge et l'autre moitié en orange. Je ne comprends pas. Mais donc, vous allez commettre un acte. On ne vous voit pas trop. Donc, si vous pouvez mettre votre caméra un tout petit peu, vous avez fait ça parfaitement. Mais donc, vous dites, même si c'est en zone rouge, on va bien sûr demander à nos ministres et à M. Van Latem ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, vous vous dites, je nie le truc, je range, je commence à travailler, je ne me fais pas tester, j'y vais. Tester ? Le test, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais si c'est négatif, je ne vois pas pourquoi je vais faire de quarantaine. Et entre votre retour et le test, vous travaillez quand même ? Pardon ? Entre le test et entre le test, le résultat du test. Avant d'avoir le résultat du test, vous commencez quand même à travailler dès votre retour ? J'espère. Donc voilà. Est-ce que d'abord, Lanzarote est en zone rouge ? Vous le confirmez, monsieur le ministre ? C'est en zone rouge. Donc comme ça, vous le savez, ce n'est pas une dame. C'est le ministre qui vous le dit directement. Tout d'abord, c'est un risque sanitaire. Il va de la thème si ce monsieur rentre et recommence à travailler immédiatement, sans attendre le résultat du test. Oui. On est bien d'accord que ce qui est un problème, c'est le comportement des gens. Ce n'est pas seulement l'endroit où on va. Le problème, c'est le comportement des gens. Personne ne le connaît. L'endroit où on va, on le sait. Et effectivement, l'Est des Canaries a un taux d'infection important, un pourcentage de tests positifs important. Donc dans la région en question, il y a un risque supplémentaire. Si on revient sans rien faire, on a un risque, effectivement, d'être porteur du virus. On demandera la réaction à monsieur dans un instant. Mais si ce monsieur, effectivement, Philippe Goffin, rentre en Belgique, s'il recommence directement à travailler sans attendre ses tests, il y a des amendes, il y a des contrôles ? Que se passe-t-il ? On l'avait dit au tout début de la saison estivale, on serait dans une période d'incertitude. Je rappelle quand même que la plupart du mois de juillet et août étaient assez ouverts pour des destinations comme l'Espagne, comme la France, comme l'Italie et d'autres destinations européennes. Mais c'est vrai qu'en début de période, on a annoncé l'incertitude par rapport au passage de zone de vert à orange ou d'orange à rouge. On ne fait pas ça pour le plaisir, évidemment. On se rend bien compte que c'est contraignant. C'est contraignant pour les personnes qui veulent effectivement retrouver le plaisir de vacances. C'est contraignant pour les agences de voyage, on en parlera tout à l'heure. Mais ces règles-là sont aussi fixées pour faire en sorte que chez nous, le virus ne se repropage pas trop vite. Alors bien entendu, ce n'est pas agréable. Mais il y a des amants pour vous reposer la question ? Maintenant, j'entends monsieur qui dit qu'il ne pratiquera pas la quarantaine. Je dirais que ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il y a des règles qui ont été établis chez nous. Le testing, la quarantaine, quand on revient d'une zone rouge au-delà de 48 heures lors du passage de l'orange à rouge, alors évidemment, c'est contraignant. C'est vrai. Je connais beaucoup de personnes qui étaient en zone orange, passées en rouge, qui n'ont pas eu l'occasion de revenir. Malheureusement, elles subissent une quarantaine. Pourquoi cette quarantaine ? Parce qu'en fait, ça protège sa famille, ça protège ses collègues, ça protège ses amis. Alors on espère évidemment le plus vite possible avoir cette période qui est terriblement contraignante pour tout le monde. Mais il faut y passer.